Pour moi, Stéphane a d'abord été un poète puisque la première chose que j'ai découverte de lui c'était Beléchnique. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est cette concision, ces poèmes qui ne sont pas des poèmes déclaratifs, des poèmes d'idées, mais qui savent suggérer des idées ou une vision de la vie à travers quelques images extrêmement concises. Ce livre bleu, qui contient toutes les pièces de Stéphane, et il ne les a pas toutes racontées, mais un certain nombre. Et ça, ce sont des pièces, mais à partir de ces pièces, Stéphane faisait de véritables récits et il avait un talent de conteur extraordinaire. notamment, il racontait et puis parfois il faisait des pauses, des pauses dramatiques, et puis il continuait. Et alors la pièce que j'aimais beaucoup, c'était la pièce sur Barabas, et il m'en a parlé plusieurs fois. Et puis il y avait aussi une pièce qui s'appelle « Le fiancé », et je les reconnais là, en bulgare. Donc il vivait avec ces pièces. À l'époque, il n'avait pas beaucoup d'espoir de les publier, mais il en parlait, et je les ai perçus d'abord dans la variante « récits orales ». Mais ce n'est pas la première chose que j'ai connue de lui. La première chose que j'ai eue, c'était « Beleznik ». C'était son premier petit recueil qui était paru en 1967. Oui, donc je ne le connaissais pas à l'époque. J'ai fait sa connaissance en 1973, je crois, mais il m'en avait donné un exemplaire. Et à cette époque-là, dans les années 70, il m'avait donné aussi, donc c'est imprimé, tapé à la machine, une traduction d'un recueil de poèmes qui ne sont pas tous les poèmes de Beleznik, mais un choix de poèmes qui ont été traduits ici en français par Jean Marsenac et Nani Nazunino. Alors Nani Nazunino était une amie de Stéphane, elle n'était pas écrivain. Elle a juste écrit par la suite le récit de sa psychanalyse. Mais je l'ai rencontrée, elle habitait rue Mouftar, c'était une personne très pittoresque. Et Jean Marsenac, lui, est écrivain. Il a traduit, écrivain, professeur de philosophie, traducteur, un ancien résistant qui avait été proche d'Aragon et Zatriolet, et de Paul Éluard. Il a écrit un livre sur Paul Éluard et il a traduit en français un certain nombre de poèmes, notamment de Neruda. Donc c'était un traducteur vraiment de qualité. et je pense qu'il y avait un projet de publication de ce petit recueil de poèmes en français et puis ça ne s'est pas fait, pour une raison ou pour une autre. Et Stéphane lisait, alors je ne sais plus si c'est moi qui lisais dans ce texte, ou si c'était Stéphane qui le récitait en français, mais il en parlait souvent. Enfin, c'est des poèmes avec lesquels j'ai été familière très tôt. Et je me souviens, ce sont les deux derniers ici, mais ce sont des poèmes que j'ai connus très tôt et ça m'avait beaucoup frappée parce qu'il y a une force dans l'extrême brièveté. Par exemple, justement, je ne l'ai pas fait exprès, mais ce poème s'appelle Force. Il y a juste trois vers. Une grande fleur blanche dans le jardin désert parle gravement avec le vent. Et puis le tout dernier, la cathédrale, ça s'appelle Rien ne finit. Cette énorme cathédrale noire sert à présent de demeure à un papillon jaune. Et c'était des poèmes qui me fascinaient parce que je ne connaissais rien de semblable. d'une telle force de l'image avec des textes si courts. Et en fait, c'était, si on regarde Bélégeny, qu'il y a le premier poème qui n'est pas traduit ici. Et c'était des poèmes du dégel et aussi de l'espoir. Le premier, je ne le lirai certainement pas en bulgare, mais le premier, qu'il m'avait traduit, montre cette époque-là. Il dit que lorsque le soleil est sorti, que le rayon du soleil est tombé sur notre appartement, nous nous sommes rendus compte à quel point il y avait de la poussière partout, sur les livres et sur les meubles. donc cette idée de nouvelle lumière qui montre comment tout avant était poussiéreux et l'espoir que cette poussière s'en aille, c'est typique des années 60, enfin de la deuxième moitié des années 60 et de l'époque du dégel. Alors je sais qu'il y a eu une réédition, il y a eu une réédition de Béléchnik qui est là, enfin, qui est vraiment la même chose, mais ce petit recueil, j'y tiens beaucoup. C'est parti. C'est parti.